Bonjour, après la déconvenue à domicile contre Laval, comment s'est passé cette semaine d'entraînement ? Bonjour, cette semaine s'est bien passée, on bosse, on sait qu'il y a une défaite ce week-end, elle nous a fait mal, mais on bosse fort pour ce week-end contre Angers. Comment se passe votre intégration au sein de l'effectif que vous avez rejoint fin août pour combler les départs qu'il y a eu de défense centrale ? Comment se passe cette intégration ? Cette intégration s'est passée très bien, je connaissais déjà un joueur, Sekou Lega, qui est venu avant moi, après, de Lyon, donc l'intégration s'est bien passée, c'était plus facile pour moi. Concrètement, vous vous voyez dans quel rôle dans cette équipe ? Parce qu'on sait que c'est une défense à trois dans l'axe, vous, vous êtes plutôt axe central, axe gauche ou axe droit par exemple ? Je me vois à droite et à gauche aussi, les deux. Comment vous préparez justement ce match contre Angers ? On sait qu'il y a eu cette défaite. Est-ce qu'on est inquiets ou pas encore ? Non, pas du tout, on n'est pas du tout inquiets. On va là-bas pour prendre les trois points et on espère amener les trois points à la maison. Vous vous entraînez depuis quelques semaines à Bigou, sur un terrain plus grand. Ça change le poids dans l'entraînement, c'est mieux pour quoi ? Pour bosser les oppositions, pour le pressing ? Qu'est-ce que ça vous apporte à cette plus grande surface par rapport au terrain de Jiza qui est un peu plus petit ? La qualité du terrain, la qualité du terrain et c'est plus grand pour les conservations. On sait qu'à saison dernière, le sporting a eu un défenseur prêté là aussi de votre âge, Abdel Ndiaye, qui a fait une grosse saison avec le sporting. Votre objectif, c'est un peu de marcher dans CEPA ? On a vu que ça lui a permis d'éclore et de partir à trois par exemple. Ça peut être un objectif pour vous de créer la surprise entre guillemets ? Oui, j'ai pour but de créer une petite surprise et de venir ici pour faire une grosse saison, j'espère. Le fait que ce soit un club comme Bastia justement, avec du vécu, avec des ambitions aussi cette saison, ça a compté dans votre choix ? Oui, oui, oui. J'ai eu plusieurs clubs qui m'ont demandé d'aller après chez eux, mais Bastia ne m'a direct plu et je suis venu direct ici. Quelque part, avoir une ambiance comme celle du sporting, des supporters qui sont très très proches du club et qui ont de l'exigence, ça peut aussi vous permettre de grandir plus vite, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est de prendre plus d'expérience. C'est ça ? Il faut ? C'est ça ? C'est ça ? Sous-titrage FR ?